Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un zoom sur les tendances du moment. L'idée ici, c'est d'analyser ce que l'on voit pour comprendre comment l'on se voit. Et aujourd'hui, on va encore parler réseaux sociaux, parce que même si ça nous est tous déjà arrivé de se dire que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose d'assez cool, finalement, aujourd'hui, on a conscience que les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas forcément le monde des bisounours et qu'il y a des choses qui impactent réellement nos vies aujourd'hui et pas forcément positivement. Et surtout, pour un sujet qui nous concerne vraiment sur cette chaîne, c'est l'image de soi. Quand on sait comment a été créé Facebook, est-ce que c'est si étonnant d'en arriver là aujourd'hui ? Quand je dis en arriver là, je parle ici, à se retrouver dans une vidéo où, clairement, on va analyser ensemble pourquoi on se sent si nul et si moche après avoir regardé quelques vidéos sur les réseaux sociaux. On connaît tous le principe d'autocuration, qui consiste à éditer, filmer, cadrer, analyser la lumière pour poster sur les réseaux sociaux une image, finalement, qui est idéalisée de soi-même. Ce qui nous pousse, nous, et les influenceurs que l'on suit par milliers, à mettre en avant les aspects les plus positifs et attrayants de notre vie. Et ça peut conduire à une déconnexion totale de notre réalité authentique. Mais ça, on va dire qu'avec les mouvements body positive, on veut du vrai, etc., on est confronté, finalement, à cette différence entre ce qui est posté sur Instagram et la réalité, en fait, de ces influenceurs, par exemple. C'est vrai qu'on peut suivre des comptes qui sont un peu plus nature-peinture, qui nous dévoilent vraiment leur vie au naturel. On a les fameux réalité et Instagram. Bref, ça nous rappelle que, finalement, nous ne sommes pas des personnes anormales, qu'on est tous un petit peu pareils. Et c'est vrai qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut arriver à se créer, finalement, un feed. Donc, vraiment, un endroit beaucoup plus safe, où on peut avoir que des comptes qui, finalement, nous font du bien. Sauf que le voici, le voilà, le petit nouveau, finalement, qui ne l'est pas tant que ça, c'est TikTok. Et TikTok, effectivement, c'est plus vraiment le petit dernier de la bande, puisque maintenant, ça fait un moment qu'il a explosé. Mais on continue d'en apprendre un petit peu à chaque fois sur lui. Et honnêtement, restez dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses qui vont vous étonner encore. Le problème avec TikTok, c'est qu'en fait, les abonnements ne comptent pas tellement. Surtout au début de l'expérience. On va dire que l'algorithme de TikTok fait en sorte d'analyser un petit peu votre comportement, de voir si vous restez quelques secondes sur une vidéo plus qu'une autre, si vous allez liker, si vous allez commenter, et va vous suggérer ensuite du contenu qui sera le plus susceptible de vous plaire. Et honnêtement, moi, je me suis essayée à l'exercice TikTok, le seul compte sur lequel, parce que j'en ai deux, un pour Bonjour mon corps et un pour mon chien, non, on ne se moque pas, mais le seul sur lequel je trouve du plaisir, finalement, c'est le TikTok de mon chien, parce que je ne tombe pratiquement que sur des vidéos de Staphy, puisque mon chien est un Staphy, et des vidéos qui sont assez drôles et qui me font du bien, qui me mettent de bonne humeur, etc. Mais même si j'ai finalement un contenu qui est assez niche, où je ne m'arrête que sur des vidéos de chien, parce que je sais comment l'algorithme fonctionne, et bien je tombe quand même sur des trends TikTok. Et c'est ça en fait la problématique, c'est que même si vous n'avez pas envie d'y être confronté, TikTok va quand même vous le pousser un peu de temps en temps, parce qu'il va se dire, oui mais c'est un contenu que tout le monde adore, donc forcément si tout le monde adore, tu devrais sûrement adorer, donc je vais quand même te le pousser, puis on va voir si ça va te plaire. Et en quoi c'est problématique ? Parce qu'il y a des tendances, il y a des trends, etc., où effectivement on voit des jeunes en train de danser, et ça en soi, c'est pas si grave. Mais il y en a aussi qui peuvent être dangereuses, problématiques pour notre santé mentale. J'en parle d'ailleurs dans ma première vidéo, je vous la mets en barre d'infos si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder. Mais ça veut tout simplement dire que personne n'est réellement à l'abri. Même en ne cherchant pas à voir des trends qui pourraient influencer votre image corporelle, et bien vous avez peu de chances d'y échapper. C'est triste, et puis on se sent surtout un petit peu piégé. Et la cerise sur le gâteau que je vous avais promis sur TikTok, et honnêtement vous n'êtes pas prêts, c'est qu'il y a eu des fuites de notes internes de TikTok il y a quelques temps, qui ont montré que l'algorithme de TikTok qu'on pensait pas si méchant que ça, finalement elle était agrémentée d'une petite subtilité. La petite subtilité, c'est une intelligence artificielle qui est un système de notation basé sur des critères de beauté. C'est en effet le métier Intercept, qui aurait récupéré du coup une note officielle de TikTok, disant, je cite, « TikTok a dit au modérateur de supprimer les postes des personnes LED et des personnes pauvres pour attirer de nouveaux utilisateurs. » En lisant l'article, on se rend compte que TikTok a vraiment basé son algorithme sur des critères de beauté qui, d'après eux, rendent l'utilisation de la plateforme plus agréable, et augmentent le taux de rétention. Donc le taux de rétention, c'est vraiment le fait de garder les utilisateurs sur la plateforme. Bah oui, si vous ouvrez votre application et que vous ne tombez que sur des personnes belles, forcément, tout est beau, tout est génial, etc. Tout correspond à la norme, finalement, qui fonctionne parce que c'est une mode, bah du coup, vous allez rester plus longtemps sur la plateforme. Bref, ça me semblait hyper important de vous remonter cette info parce que je sais à quel point on peut s'en sortir mal, seul, après avoir consulté, finalement, et mangé pas mal de contenu sur une application comme celle-ci. Donc quand on sait qu'on vous a « pushé » qu'un idéal, finalement, c'est pour ça qu'en fermant TikTok, on peut se sentir un petit peu moche. Et ça renforce un sentiment assez puissant qui est le « bah je suis pas assez », « je suis nulle », « j'ai juste envie d'aller me cacher sous ma couette pour ne plus jamais en sortir ». Quand déjà, de base, on a un rapport au corps qui est complètement malmené depuis des années, par notre société en général, débarquer sur une application comme TikTok alors qu'on est déjà fragilisé, ça peut être vraiment dangereux pour notre santé mentale. On peut vite se demander « bah en fait, pourquoi tout le monde est beau ? Pourquoi tout le monde est si mince ? Pourquoi tout le monde arrive à correspondre à cet idéal ? » Alors que moi, en fait, bah je suis chez moi, dans mon canapé, et je me sens bien loin de tout ça, en fait. Et le pire, c'est que quand on voit des personnes qui, finalement, sortent des critères de beauté habituels et de cette image du corps idéalisé qui, en ce moment, est la mode, bah finalement, c'est pour les voir dans des vidéos où elles sont malheureuses, humiliées, malmenées, elles subissent des commentaires haineux sous chacun de leurs posts. Donc forcément, nous, d'extérieur, quand on voit ça, on se dit « hum, j'ai pas tellement envie d'être comme ce type de personne » et de recevoir ce type d'humiliation et ce type de remarque. Et si vous avez l'impression que ces commentaires que vous lisez sur les réseaux sociaux ne vous atteignent pas parce qu'elles sont finalement adressées à d'autres personnes, j'ai fait une vidéo exprès que je vous mets aussi en barre d'infos. Bah finalement, cette vague de body shaming est hyper problématique pour toutes les personnes qui le reçoivent, mais aussi pour toutes les personnes qui y sont confrontées, même malgré elles. Donc pour nous aussi, quand on lit des commentaires, c'est une vidéo sur laquelle on est tombé sans vraiment le vouloir. Mais le fait est qu'en étant confronté à toutes ces images, c'est difficile de se sentir à la hauteur, surtout à la hauteur de ce qui est surfait, faux et refait. Donc on peut vite se dire « bah ok, alors je vais m'engager dans un régime, je vais faire de la chirurgie esthétique » ou « alors je vais replonger peut-être la première dans mes TCA ». Et les body trends, finalement, ça y participe de plus en plus. Donc les body trends, c'est toutes ces tendances, toute cette mode au niveau du corps, donc vous avez des petits challenges sur TikTok, etc. Bref, votre corps est aujourd'hui une mode, ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'avec les magazines, on avait un petit peu cette tendance-là, sauf que c'était un peu plus long à l'époque. On va dire que le corps devait changer un petit peu tous les 10 ans. Et déjà ça, c'était problématique. Sauf que maintenant, avec des réseaux sociaux comme TikTok par exemple, tout va beaucoup plus vite. Une body trend, finalement, peut changer d'un jour à l'autre. Sauf que, bah en fait, pour rappel, votre corps n'est pas une mode en fait. Si demain, on passe du jean slim au jean pâte d'éléphant, vous allez me dire « bah ok, mon jean slim, je vais simplement le mettre de côté, le donner ou le vendre, peu importe, mais je ne vais pas espérer le transformer, transformer la forme de ce jean pour devenir un pâte d'éléphant. » Non, vous avez bien conscience qu'il va falloir en acheter un nouveau. Sauf qu'avec votre corps, c'est ce qu'on vous demande de faire, de changer de forme de corps, mais c'est pas possible en fait de le jeter, de le vendre, etc. Vous devez garder le même. Et les seules personnes finalement qui arrivent à suivre le rythme, qui aujourd'hui finalement est vraiment intenable en fait, même pour ces personnes-là, bah ce sont des personnes comme Kim Kardashian, bah finalement qui usent de la chirurgie esthétique ou de régimes qui sont finalement hyper dangereux pour leur santé. Et puis les standards de beauté, on connaît, mais maintenant on est aussi confronté à des challenges qui nous permettent de vérifier notre niveau de beauté. C'est partout, et le problème c'est que plus t'en vois, plus tu regardes, et plus tu regardes, plus tu en vois. On a l'habitude de dire que nous nous construisons en tant que personnes, en tant qu'adultes, par rapport à tout ce qu'on voit et tout ce à quoi on est confronté. On parle souvent aujourd'hui par exemple de l'impact des dessins animés Disney, sur la façon dont nous nous sommes construits aujourd'hui en tant qu'adultes. Et quand on parle de rapport au corps, et qu'on regarde les personnages, je voudrais être aveugle pour voir à quel point les personnages dits méchants sont toujours ceux catégorisés comme gros et moches. Mais ça je pense que j'en ferai une vidéo complètement dédiée parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Alors quid de notre construction et de celle des plus jeunes face à ces images, ces challenges et cette pression de la perfection constante sur les réseaux sociaux ? Si même nous, en tant qu'adultes, on se sent déjà si mal après avoir été confronté à ces images sur ce type de réseaux sociaux, comment se sentent les jeunes aujourd'hui et comment est-ce qu'ils se sentiront vis-à-vis de leur corps dans plusieurs années ? Si vous vous demandez encore pourquoi vous vous sentez si mal après avoir fermé une de ces applications, c'est normal, rien n'y est vrai. On le savait déjà, mais le voir finalement c'est un petit peu comme le vivre. Votre cerveau l'enregistre, il est difficile de lui demander de s'en détacher quand on a déjà de base un rapport au corps compliqué. Il y a une époque, quand je souffrais de TCA, j'avais peur d'ouvrir Instagram parce qu'en fait je m'étais abonnée qu'à des comptes de Fit Girl, etc. parce que j'avais l'impression que ça allait motiver. Si je vois ces nanas sur les réseaux sociaux qui sont capables d'avoir le corps de mes rêves, finalement ça va me motiver. Je prenais quelques fois des photos de ces nanas-là et je les mettais en fond d'écran sur mon téléphone en pensant finalement que ça allait m'aider à atteindre mes objectifs. Je vous spoil, mais au final ça n'a fait que me déprimer plutôt que de me motiver. Mon conseil pour cette vidéo, honnêtement il est hyper simple mais hyper efficace, c'est de faire le ménage. Sur tous les réseaux que vous consultez, faites le ménage des comptes qui ne vous laissent pas un sentiment positif après les avoir vus. Et quand c'est pas possible parce que finalement le réseau essaye de vous coucher des traînes, etc. pour voir si ça va prendre, par exemple comme le cas TikTok dont je vous ai parlé tout à l'heure, bah moi j'ai l'habitude de fermer l'application. Ça je ne l'avais pas désiré, j'avais pas envie de le voir. Cette vidéo n'est pas vraiment en train de me mettre dans un bon mood et c'est pas ce que je recherchais finalement en me rendant sur ce réseau social. Donc je ferme l'application et je vais faire quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je vais faire des câlins à mon chien, je regarde Netflix, je lis un livre. Bref, j'essaye de me re-shifter un petit peu pour me mettre dans un contenu que j'ai désiré regarder et qui je sais va me faire du bien. Et pour les conseils un petit peu plus poussés pour apprendre à vous réconcilier avec votre corps, comme d'habitude, je vous renvoie à mon émission de podcast et je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. À travers cette vidéo et cette chaîne en général, j'avais envie qu'on ait un regard plus critique ensemble, qu'on puisse apprendre à se reconnecter à plus de simplicité, plus d'authenticité pour changer de perspective ensemble. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que pour moi c'est le plus grand des soutiens. Vous pouvez également partager la vidéo à une personne qui en aurait besoin et à qui vous êtes en train de penser là tout de suite maintenant. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Bonjour mon corps. Sous-titrage ST' 501